Hello les amis, c'est Marjo, Marjo Diamant Painting. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 27 juin et je vous prends donc pour une vidéo revue de toile que j'ai réalisée pour mon partenaire Mythophasia, voilà c'est avec mon partenariat Mythophasia. Voilà, je vous montre la toile finie, je l'avais commencé, j'avais fait l'unboxing le 31 mai et je l'avais commencé certainement dans ces environs-là vers le 1er juin et on est le 27, bon voilà je l'ai finie, elle est magnifique. Je vais vous montrer, bon par contre, oui que je vous dise, vous allez voir certains endroits, je ne sais pas s'il va arriver à faire des zooms, ça ne se voit pas tant que ça, ça brille vachement. Ah là par contre, il y a des saletés, il y a des écarts, il y a des écarts, voilà vous voyez là, à ce niveau-là ? Dans les bleus, voilà il y a des écarts, bon. Niveau pause, ça va, bon celui qui cherche à ne pas avoir d'écart, je suis désolée pour lui, mais là il y en aura, pour moi franchement, ça va. Quand je vois le rendu de la toile, ben elle est magnifique, là vraiment, je n'ai pas à me plaindre. Vous me direz vous ce que vous en pensez, elle brille bien, elle brille bien, vous avez vu au niveau de la tête ? Il n'y a aucun diamant AB, là c'est magnifique, je vous montre tout ça. Je n'ai pas eu de diamant qui popait, alors je vais vous montrer tout ce qu'il me reste dans les sachets, vous voyez, à chaque fois il m'en reste énormément, quoi. Je n'ai pas un sachet où il n'y a rien dedans, quoi. Franchement, rien à redire. Alors au niveau déchet, vous voyez, moi j'ai eu ça. Alors des fois on se retrouve avec des... Pardon, vous voyez, j'ai encore ma bronchite. On se retrouve avec des gros déchets comme ça. On a des petits déchets comme ceci. Des excroissances autour du diamant. Des fois des diamants ronds dans des diamants carrés. Mais vous voyez, puis voilà, mais après rien de... Franchement, avec tous les diamants qu'il y avait, pour si peu de déchets, je n'ai pas à me plaindre. Je n'ai pas à me plaindre. Voilà. Quoi vous dire de plus ? Je ne sais pas. Que la toile m'avait... Non, elle ne m'a rien coûté, mais elle coûte normalement dans la trentaine d'euros, si je me souviens bien. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien de la toile et du site. Je ne sais pas s'ils l'ont encore. Je leur avais montré le lien de mon unboxing. Et ils m'ont dit qu'ils étaient très satisfaits de mon unboxing. Et qu'ils pouvaient compter... Que je pouvais compter sur eux pour la prochaine. Donc voilà, que je pouvais les contacter à tout moment pour faire une nouvelle toile. Ils sont super. Ils vous répondent super vite. Très agréable, à l'écoute. Moi, franchement, je n'ai pas à me plaindre de ce partenaire-là. Maintenant, c'est à vous de voir si vous acceptez que dans une toile, il y ait quelques écarts. C'est à vous de voir si vous acceptez qu'il y ait des déchets. Mais il y en aura toujours des déchets. Voilà. Après, que dire de plus ? Moi, je suis satisfaite. Après, c'est vrai qu'un personnage, c'est dur à faire. Parce qu'on a toujours... Au niveau des yeux, ce n'est pas si évident que ça. Moi, quand je la regarde de près, je ne vois pas forcément les yeux. Mais quand on la regarde de loin, c'est bon. Voilà. Est-ce que dans les détails... Non. On voit bien les volants de la robe. Vous voyez de la tunique. On voit quand même que c'est des sépapillons. Peut-être qu'elle aurait mérité une taille un peu plus grande. Mais moi, je n'avais pas demandé non plus. Je ne vais pas exagérer quand même. Mais je trouve que c'est déjà bien 40... C'était une 40 par 50, si je ne me trompe pas. C'est déjà pas mal, quoi. Voilà. Alors, bien, écoutez les amis. Voilà. Dans le cadre de mon partenariat, je tenais à remercier énormément mon partenaire Myth of Asia pour cette toile que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Moi, je continuerai avec eux tant que ça ira dans ce sens. Là, j'ai testé des diamants carrés. J'essaierai la prochaine fois de tester des diamants ronds. On verra selon la toile. Peut-être prendre une plus petite toile. Je ne sais pas. Je verrai. Ou des accessoires. Il faut tester un peu tout. Comme ça, vous aurez de quoi voir si ce partenaire... Bon, c'est une certaine somme. C'est quand même... un certain prix pour les toiles de chez Myth of Asia. Mais moi, je trouve que ça va quand même. Voilà. Que dire de plus ? À part un énorme merci, merci, merci Myth of Asia. Et merci, vous, de mes abonnés aussi, de me dire ce que vous en pensez. Voilà. Écoutez. Je vous fais un gros, gros bisou à vous. Je vais aller mettre la vidéo en ligne au plus vite possible. Pour qu'aussi Myth of Asia puisse la voir. Ben voilà. Je vous fais de gros, gros bisous. Je vais aller retourner au travail aussi parce que j'ai un travail. Et... Et m'occuper de mon petit chéri qui est malade. Ça fait plus d'une semaine qu'il trimballe. Une grippe sévère. Et maintenant, il vient d'apprendre qu'il a une bronchite dessus en plus. Donc voilà. Je pense que j'y suis pas pour rien. Le pauvre dans sa maladie. Alors, il faut bien s'occuper de son petit chéri. Voilà. Il a des aérosols à faire. Il a plus de choses à faire que moi. Moi qui ai pas été arrêté. Lui, voilà. Il se retrouve arrêté. Le pauvre. Voilà. C'est la vie. Ben écoutez les amis. Je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à très bientôt. pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bisous, bisous. Bisous.